Il y a dans ce volume évidemment d'autres choses que la célébration de la métier, il y a notamment, j'y cadrerai un petit peu sur D'Adelsen dont nous préparons dans très peu de semaines le centième anniversaire de la naissance, 1913. Jean-Paul de D'Adelsen, l'un des plus grands poètes que j'avais vécu depuis 500 ans, d'après les critiques parisiens. Donc un hommage que j'avais donné, y compris à Paul Verlaine, que j'adore beaucoup. Éveillé par D'Adelsen, c'est très court, éveillé par D'Adelsen. Mort en 1957, le Jonas chez Gallimard, je donnerai une lecture du Jonas le 6 décembre à la salle du FEC, à 20h30. L'entrée est libre, éveillé par D'Adelsen. Nulle autre poésie que la tienne ne n'a compté. J'avais 23 ans les mêmes prénoms. La revue Saison d'Alsace découvrit à mes yeux ton génie. J'ai tourné autour du Jonas, à très petits pas, n'osant le lire entièrement, de peur qu'il m'influença, et qu'à l'époque j'étais sacrément coincé, lisant fort peu, j'avais encore l'œil petit de l'enfant qui déchiffre pas à pas. Ô, divine bonté, la voix du Jonas m'a infiltré, je le fis connaître partout qu'il y avait lueur de poésie. La hauteur et la variété sont les signes du génie, et ce ton qui permet à cet homme-là de tout nous raconter. Le sublime, c'était grand élan vers le ciel, mais le grossier, parfois, montrait aussi son oreille là-dedans, comme à la bergerie l'on devine qu'un loup enfariné s'est mêlé au troupeau. Je n'ai lu le Jonas tout entier, que longtemps après, il m'a suffi d'une page ou deux, aperçu dans la revue de Fichère. Dieu, quel trésor fût-elle là ? Mes oreilles éblouies se plongeaient dans cet accent inouï. Longuement m'a-t-il marqué ? Puis, un beau jour, j'ai trouvé mon propre puits. La fontaine fit dans ma vie l'éclaircie que nul n'a espéré, la profondeur et la frénésie, le mille fois torsadé, l'ondoyante, chevelure d'Orphée, mille grâces te sois rendu, Jean-Paul de l'Adelsen. Il se peut que sans toi je n'eusse pas exister.